Une dizaine de concerts sur la Grande Seine et une multitude de spectacles dans les cafés et les instituts de la ville dans le cadre du off. Saint-Louis vibre au rythme du jazz et des musiques du monde. Au fil des ans, le festival s'est imposé comme l'un des événements les plus populaires de la région et attire de nombreux visiteurs. C'est génial, j'aime cette énergie, ce buzz et il y a tellement de gens qui viennent des quatre coins du monde pour assister à ce festival. C'est une expérience fantastique. Je viens du Texas, je suis un grand fan de jazz, un grand fan de Saint-Louis. C'est la 27e édition de ce festival qui, depuis ses débuts, a vu des pointures du jazz mondial défiler sur scène. Mais Saint-Louis Jazz fait aussi et surtout la part belle aux artistes africains. Je dois tout au festival et à la ville de Saint-Louis. Tout est parti pour moi d'ici. Ablai Sisoko participe au off de cette édition. Le maître de la chora sénégalaise mène une carrière internationale tout en restant fidèle à Saint-Louis et au festival. Que ce soit moi ou d'autres artistes aussi locaux, Saint-Louis Jazz nous a présentés au monde. Il nous a fait découvrir et donc à partir de là, le festival fait partie de nous-mêmes. Donc ce qui fait que moi, tout de suite quand cette édition va se terminer, la première chose que je vais me préoccuper, c'est l'année prochaine, quelles sont les dates. Les amoureux de la musique ont jusqu'à mercredi soir pour venir profiter des festivités ici à Saint-Louis. Saint-Louis qui redevient pour l'occasion la capitale culturelle du pays. Sous-titrage ST' 501